Et si vous pouviez améliorer vos performances en course à pied et diminuer le risque de blessure ? Comment ? Grâce à la musculation. La course à pied, c'est pas juste une histoire d'entraînement et de nutrition. Je l'ai appris à mes dépenses sur quelques marathons. L'endurance musculaire joue un rôle primordial parmi les différents facteurs de performance en course à pied. Le but de la musculation, c'est quoi ? C'est d'augmenter l'endurance ou la force d'un muscle. Augmenter sa force, ça revient à élever son niveau d'endurance. Le muscle va devenir plus fort et donc répondre plus facilement à de multiples sollicitations en course à pied. Augmenter son endurance, ça revient plutôt à élever son niveau de tolérance à la douleur. Là où vous aviez mal aux cuisses après 5 km, vous allez peut-être repousser ce seuil de 3 voire 4 km et ainsi finir plus facilement ou plus rapidement, voire les deux, vos courses. Ça va vous permettre d'avoir une belle foulée plus longtemps et de repousser ce moment où vous sentez que votre corps commence à s'affaisser et où vous luttez pour maintenir le rythme. Augmenter votre masse musculaire, ça revient à faire grossir la taille de vos cellules musculaires. Pas leur nombre qui reste sensiblement le même tout au long de la vie. Et ça, c'est une super nouvelle parce que plus vos cellules musculaires sont volumineuses, plus elles vont pouvoir stocker de glycogènes. Vous savez, le sucre sous forme de réserve que vous utilisez quand vous courez. Mais il n'y a pas que ça comme bénéfice. Pratiquer la musculation, ça va vous permettre d'améliorer vos performances parce que vos muscles seront plus résistants. Donc plus économes et vous utiliserez moins d'énergie, que ce soit de l'oxygène ou des nutriments, pour les faire avancer. Vous serez donc plus rapide pour une même quantité d'énergie consommée. Et ça, c'est bon pour vos chronos. La muscu, ça va aussi vous renforcer. Que ce soit vos muscles, mais aussi vos os et vos tendons, votre corps tout entier y répondra plus facilement aux sollicitations de la course à pied. Vous allez également prendre du muscle, donc augmenter votre métabolisme et donc consommer plus de calories et notamment plus de gras au repos. Et ça, c'est très bon pour votre poids de forme. La muscu va vous permettre de réduire le risque de blessure en corrigeant vos faiblesses et vos déséquilibres. Imaginons que comme moi, vous ayez un muscle plus faible que les autres. Chez moi, c'est l'ischio-jambier gauche, mal soigné il y a quelques années. C'est toujours lui qui crampe en premier pendant un marathon. Je travaille donc sur ce point pour le renforcer. Si vous avez une jambe plus faible que l'autre, la musculation avec des exercices unilatéraux que vous ferez pour chaque jambe, ça va vous permettre de corriger le tir. Parce que si vous avez une faiblesse musculaire, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va compenser. Comment ? En sur-sollicitant un tendon ou une articulation et en général, ça mène vers la case-bessure à coup sûr. Alors, quel type de musculation est-ce qu'on doit privilégier quand on court au moins trois fois par semaine ? Retenez que muscler votre corps de façon globale sera toutefois toujours plus bénéfique que muscler simplement vos jambes. Le tronc, que ce soit les lombaires ou les abdos, c'est hyper important en course à pied pour maintenir une posture efficace et économe en énergie. Donc, il ne faudra pas oublier le gainage qui est souvent absent de certaines méthodes de musculation. Concernant la méthode à choisir, justement, ça va dépendre de vos goûts. On va voir pour différentes méthodes leurs avantages et leurs inconvénients. Je leur mettrai une note sur 10 qui sera évidemment tout sauf objectif, sachant que j'ai testé toutes ces méthodes pendant plusieurs mois. De mon côté, vous connaissez maintenant mon goût pour le crossfit. J'ai repris en septembre et j'y vais entre 3 et 5 fois par semaine en fonction de mon calendrier de course. C'est un sport hyper complet parce qu'il travaille la force, l'endurance, la mobilité et beaucoup le mental. Beaucoup disent que c'est un sport qu'on ne peut pas pratiquer en parallèle d'un autre. Mais avec une bonne programmation, on peut très bien courir 4-5 fois à côté puisque c'est ce que je fais depuis bientôt 4 mois maintenant. Vous avez une salle à disposition, des potes qui vous motivent et des coachs très pros en fonction des box qui vous permettent de vous améliorer à chaque séance. Deuxième type de musculation, la musculation en salle. Plus classique, vous effectuez ça dans une salle de muscu ou dans une association par exemple. Dans ce cas, il faudra vous faire accompagner par un coach pour ne pas faire n'importe quoi. Le but, ce n'est pas de soulever lourd mais c'est de soulever bien. En salle, c'est plutôt pas mal parce que vous y allez quand vous voulez mais vous n'avez pas l'effet motivation du groupe comme dans une box de crossfit. Et souvent, les mouvements de musculation, ils ne travaillent qu'un groupe musculaire, ce qui est moins efficace. Dans les salles de sport, on trouve aussi des cours collectifs plutôt axés cardio training avec des circuits d'exercices polymusculaires, polyarticulaires, plus intéressants pour la course à pied. C'est bien plus sympa que s'entraîner seul parce que vous bénéficiez de l'effet groupe et ça, ça motive. Si vous pouvez y aller midi, c'est top parce que si vous repassez chez vous le soir en rentrant du boulot, il y a de fortes chances que vous finissiez dans le canapte avec une bière et des chips. Le prix reste celui d'une salle de sport, que ce soit cours collectif ou en solo. Le hic, c'est que souvent, vous êtes 20 par cours collectif et le coach n'a pas le temps de corriger tout le monde. Vous avez aussi le choix de pratiquer le sport, de pratiquer la musculation chez vous. Là, on ne va pas se mentir, il faudra être sacrément motivé pour être régulier. Soit vous optez pour un coach virtuel avec des cours en ligne ou une application. Il en existe aujourd'hui beaucoup avec pas mal de méthodes qui demandent que très peu de temps et de matériel. Je pense notamment à la méthode Lafay ou à Freeletics, que vous pouvez d'ailleurs tester avec 30% de réduction en cliquant sur le lien sous la vidéo. Le gros avantage de ces méthodes, c'est le coût. Le coût est très faible et la possibilité de pratiquer quand vous voulez, même quand les enfants sont couchés. Mais comme je le disais, l'énorme inconvénient, c'est la motivation et aussi le manque d'encadrement, puisque vos mouvements ne seront pas corrigés en direct par un coach. Et si aucune de ces méthodes vous plaît et que vous êtes vraiment, mais alors vraiment motivé, vous vous faites votre propre programme maison. Vous pouvez par exemple utiliser les exercices très simples mais super efficaces à base de pompes, de squats, de fentes et de gainage proposés par Laura Fontaine sur le site Red Bull que je vous mets sous la vidéo. Côté avantage, c'est comme l'application ou le code virtuel, mais avec le coût encore moins cher puisque c'est gratuit si vous n'avez pas besoin de matériel. Mais ce que vous ajoutez comme inconvénient, c'est de devoir construire votre plan vous-même. Et ça, ça peut devenir un vrai casse-tête pour en faire assez sans toutefois en faire trop. On va maintenant passer au podium. Alors les notes pour moi, elles sont subjectives. Pourquoi ? Parce que ce qui compte pour moi en musculation, c'est vraiment l'effet groupe. Vu que je cours 4 à 5 fois par semaine tout seul, j'ai besoin d'une émulation et aussi j'ai besoin d'avoir des conseils de la part des coachs dans ce métier pour ne pas me blesser et pour m'améliorer. C'est donc les deux critères, le groupe et les coachs diplômés qui sont vraiment importants, indispensables pour moi. Donc en troisième position, j'ai mis la musculation à la maison parce que la motivation de groupe, ça reste le facteur numéro 1 de réussite et de régularité. En deuxième position, je place la salle de sport. La salle de sport, c'est quand même le meilleur rapport qualité-prix. Mais côté variété et efficacité de l'entraînement, je dois dire que j'ai encore rien de trouvé, trouvé, trouvé de mieux que le premier de ce classement, le crossfit. A condition d'avoir de bons coachs à l'écoute parce que j'ai testé 3 box différentes et celle où je suis actuellement, elle est d'un niveau bien plus élevé que les deux précédentes que je ne citerai pas par respect. Donc ça, c'est mon podium. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, c'est quoi votre méthode de musculation préférée. Et surtout, est-ce que vous pratiquez la musculation en parallèle de la course à pied ? Parce que je pense que la vidéo vous a convaincu de vous y mettre si ce n'est pas encore le cas. Mais saviez-vous qu'il existe une autre forme de musculation ? Cette autre forme de musculation, j'ai choisi de la mettre hors classement parce que vous ne vous y attendez sans doute pas. C'est la course à pied. Et oui. Autant un footing, ça ne va pas vraiment vous muscler, autant une sortie longue, ça va développer votre endurance musculaire. Et que dire des sprints, des séances dans les escaliers ou en côte qui vont permettre de travailler votre musculature de façon très ludique. Le seul inconvénient que j'y vois, c'est que vous avez les impacts au sol qui ne vous permettent pas de vous muscler en reposant vos articulations comme certaines des autres méthodes. Alors que sur la muscu, traditionnelle, sans choc, je ne parle pas des box jumps, des burpees, de la corde à sauter, ça vous permet de vous muscler et vous assure un peu de repos côté articulation. En plus, en course à pied, vous pouvez aussi travailler les descentes. Et ça, ce n'est pas que pour les trailers parce que c'est un excellent moyen de renforcer vos chevilles et surtout vos quadriceps en contraction excentrique. Ce qui veut dire qu'ils seront contractés en position allongée au contraire de la contraction concentrique où là, ils se raccourcissent, ce qui est le cas en montée par exemple. Et ça, c'est utile pour tout type de coureur, que vous soyez trailer ou routard. Maintenant, on va parler agenda. Parce que courir, ça prend déjà assez de temps et vous êtes très nombreux à ne pas pouvoir consacrer plus de 3 séances par semaine. Donc si je vous demande d'ajouter 2-3 séances de musculation, vous allez sans doute m'insulter dans votre tête, voire en commentaire. Et pourtant, 2 séances de muscu par semaine, c'est vraiment bien. Que vous soyez coureur ou non pour la vie de tous les jours, pour votre santé, c'est indispensable. Et comme je le dis souvent, mieux vaut caser une séance de musculation qu'un footing cool parce que ce sera plus efficace et plus bénéfique à long terme. L'idée, c'est que la musculation, elle n'impacte pas vos séances de course à pied. Si vous avez une sortie longue de 25 bornes, mais vous êtes en souffrance au bout de 10 parce que la veille, vous avez fait 150 squats, il faudra revoir votre programmation. Laissez-vous toujours un jour de repos en musculation avant une sortie longue ou une séance intense. A la limite, placez la séance de musculation le soir si vous courez le matin, comme ça vous êtes sûr qu'elle n'aura pas d'impact négatif sur la course à pied. Et c'est pareil pour les séances de vitesse, si vous n'arrivez pas à tenir les allures, c'est peut-être parce qu'une séance de musculation était mal placée. Quand vous êtes en préparation, loin d'une compétition, 2 semaines minimum, vous pouvez conserver jusqu'à 3 séances de musculation par semaine. En revanche, à l'approche d'une compétition, là il va falloir réduire, voire arrêter pour laisser vos muscles se reposer et arriver frais le jour J. En règle générale, comptez 3 jours de repos complet pour un 5 km, 5 jours pour un 10 km, 10 jours pour un semi-marathon et 15 jours pour un marathon. Parce que sinon vous risquez vraiment d'arriver sur la ligne de départ avec les jambes lourdes en en ayant trop fait sur les derniers jours ou alors de sentir rapidement pendant la course que ça va être compliqué. Et le but, c'est que la musculation elle soit au service de la course, pas au détriment de celle-ci. Donc commencez par caler une séance par semaine pendant un mois et tenez-vous à ce rythme. Ensuite, vous pourrez augmenter le nombre de séances d'une par mois jusqu'à arriver à 3 voire 4 par semaine en fonction de vos envies et de votre capacité à vous adapter à ce rythme. Ce serait vraiment top pour votre progression. Alors avant de vous quitter, j'aimerais répondre à un préjugé concernant la musculation. On entend souvent qu'avoir des gros biceps c'est inutile pour un coureur, que les muscles ça pèse lourd et que donc ça réduit les performances. Il n'y a qu'à regarder le physique des marathoniens pour s'en convaincre. Sauf que sincèrement, est-ce que vous avez envie d'avoir le même physique qu'est Lyud Kipchoge ? Personnellement, il y a un youtubeur américain que j'adore qui s'appelle Nick Bear. Je vous mets le lien sur sa chaîne. Si vous ne le connaissez pas, vous pourrez aller faire un tour. A la base, c'est un vrai musclé qui fait de la muscu, qui fait de l'altéron. Et puis un jour, il a voulu se lancer à un défi, il a voulu se mettre au triathlon. Et puis au marathon qu'il a couru, tenez-vous bien, en moins de 2h50. Et il s'est même mis à l'ultra trail, il a couru un 100 miles, donc un 160 kilomètres. Il a montré que même avec une masse musculaire incroyable, parce que c'est un vrai musclé, si on travaille comme il faut en course à pied, on bénéficie de cette masse musculaire pour atteindre des performances assez folles. Donc oublions un peu nos préjugés. Et plutôt que délaisser la musculation pour de mauvaises raisons comme le temps qui nous manque et surtout la motivation, pourquoi pas essayer pendant 6-8 semaines et voir l'impact que ça peut avoir sur vos séances de réunion. C'était Jérémie de G-Fit, entraîneur course à pied. Sportez-vous bien les athlètes. A très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501